Le duodenum est le premier segment de l'intestin grêle. C'est un segment important parce qu'il reçoit à la fois le sucre pancréatique et la bile. Le sucre pancréatique provient du pancréas et contient plusieurs enzymes digestives, principalement la mylas pancréatique, la chymotrypsine, la trypsine et l'hélipase. L'amylase pancréatique continue à transformer les glucides complexes, tels que l'amidon et le glycogène. Ils sont essentiellement transformés en glucose et en maltose. La transformation des protéines, qui a commencé dans l'estomac sous l'effet de la pepsine, se poursuit dans le duodenum sous l'action de plusieurs enzymes, dont la trypsine et la chymotrypsine. Ces enzymes dégradent les petites chaînes d'acides aminés en petits peptides et en acides aminés. Les lipases sont des enzymes qui transforment les lipides en acides gras et glycérol. Pour faciliter l'action de ces lipases, la bile agit sur les lipides par un processus d'émulsion. Une émulsion est un mélange de deux lipides, qui en situation normale ne se mélangent pas, comme l'eau et l'huile par exemple. Le mélange se stabilise grâce à un troisième ingrédient qu'on appelle un émulsifiant. L'émulsion permet la formation de micro-gouttelettes de graisse et les enrobes pour empêcher qu'elles fusionnent entre elles. Le pancréas est un élément important de notre système digestif. C'est également le cas dans Digestix. Le sucre pancréatique transforme les glucides en glucose et en maltose. Et tout comme le sucre gastrique, il transforme également les protéines et les lipides. Le pancréas a donc trois cibles spécifiques dans Digestix. La bile provient du foie. Elle est de couleur jaunâtre et est stockée dans la vésicule biliaire. Dans Digestix, le foie est un autre dispositif digestif. Il a un impact sur la transformation des lipides. Le jeu associe la vésicule biliaire au foie. Mais gardez à l'esprit que la vésicule biliaire ne fait que stocker la bile. Elle ne sécrète pas d'enzymes. Les nutriments traversent l'intestin grêle grâce aux ondes péristaltiques, c'est-à-dire aux mêmes contractions que l'on retrouve à travers l'œsophage et l'estomac. Au niveau de l'intestin grêle, les nutriments ont subi suffisamment de transformations pour traverser la paroi de l'intestin et être absorbés par l'organisme. L'intestin grêle est tapissé de millions de replis, que l'on appelle vilosité. Ces replis permettent de multiplier la surface d'absorption. Les nutriments passent ensuite dans nos vaisseaux sanguins, qui les mènent jusqu'aux cellules de notre corps et seront enfin utilisés par l'organisme. Sous-titrage Société Radio-Canada